Salut tout le monde, avec Randstad, on fait découvrir les coulisses de l'OM et aujourd'hui on va à la rencontre de Danny, notre chauffeur qui est avec nous pendant tous les déplacements. Ça a été quand même une fierté et puis après ça fait plaisir parce que finalement on a une récompense de se dire quand même je mène l'OM, c'est important, mais c'est aussi une responsabilité. Alors pour conduire un autocar, il faut avoir donc le permis, bien sûr, ça c'est obligé, plus une formation en plus parce que celui-là il a la remorque, donc soit le permis super lourd comme j'ai ou alors avoir le permis remorque. Voilà, ça c'est les premières bases. Ensuite, il faut continuer à faire des formations tous les cinq ans pour pouvoir conduire un car. C'est obligatoire par rapport à législation et convention qui sont bien précises dans le travail. J'ai commencé en 2006 à conduire l'équipe de l'OM par rapport au véhicule que j'avais à l'époque, c'était un quart étage. Nous sommes les seuls à avoir un quart étage pour l'instant dans la Ligue 1, donc c'est différent des autres puisqu'on a la remorque en plus, en sachant que les joueurs sont en haut et le staff est en bas. Ce n'est pas évident parce qu'il y a une conduite un peu particulière avec le quart étage, plus la longueur parce que ça fait une longue longueur, puisqu'on arrive presque à 21 mètres. Et donc tout ça, il faut le prendre en compte quand on fait les déplacements, par rapport aux stades, aux hôtels, aux escortes, tous ces programmes-là. D'avoir mené les joueurs à l'époque de Deschamps quand on est allé les mener sur la cannebière, qu'ils ont pris le quart à Imperial, ça c'est un bon souvenir parce que c'est extraordinaire. Je pense que c'est à revivre si on peut... Avant que je finisse, j'aimerais le revivre une fois. Et le deuxième là que j'ai de tête qui est juste la semaine dernière quand on a gagné contre Bordeaux. Ça a été un bon souvenir parce que la première fois je n'y étais pas, mais là j'y étais, donc je pourrais dire j'y étais. Et puis aussi d'avoir été content parce que Pablo est venu me dire tu fais partie aussi de la victoire. Donc c'est appréciable, ça fait chaud au cœur parce que tu te sens un peu concerné quand même. Même si je ne suis pas sur le terrain, je participe comme d'autres puisque nous sommes une chaîne. Et je pense que si tout le monde est à son maillon, c'est parfait. Tiens Daniel, on ne filme pas souvent. Non, non, non. Ça c'est le chauffeur. Il nous amène toujours à Bonfort. On a toujours mal au cœur avant d'arriver. Toutes les rues mènent en rome. Hein Daniel ? Ouais. C'est loin Dijon ? Non, c'est pas loin. 450 kilomètres ? Euh, c'est ça, c'est le canton. Oh putain. Alors mon rôle, c'est d'être bon, bien sûr, de conduire. Ça c'est la première des bases. Après je m'occupe de toute la logistique, le matériel. Quand j'arrive aux hôtels, je récupère tout à Marseille, on va prendre tout le matériel, on va le monter. Je vais m'arrêter en route parce que j'ai besoin de faire une coupure. Daniel, qu'est-ce qui se passe ? On doit être obligé de faire une coupure, on a 30 minutes. Il y a deux heures de projet et puis on va... Sept heures, tu comptes. On est reposé, sept heures ? Ouais, on compte sept heures. Il va pas ouvrir, hein ? Allez, c'est bon. Je redémarre pour voir que quand les joueurs arrivent, eux, ils aient tout de près. Que ce soit au niveau même du staff technique, d'avoir le médical, ainsi que tout pour les équipes. Ça c'est quand on arrive sur les stades, on fait toute la mise en place. Je voulais savoir, vous en étiez pour les malheurs. Quand on redémarre, on redescend. Il y a des coupures qui doivent se faire aussi. Quand j'arrive, mon travail n'est pas fini puisque je dois automatiquement tout décharger, même à 4 heures du matin. Et donc ça prend du temps parce qu'il faut tout mettre en place pour que derrière, au niveau de la laverie, ça continue à suivre. Et que moi, je puisse finir mon travail. Donc ça prend des assez importantes amplitudes. T'as pas peur un peu quand t'abîmes le buste, les déplacements chauds comme la vie ou les... C'est si bien sûr, on a peur, comme toujours, on a une petite appréhension, mais il faut faire avec. Il faut se familiariser avec tout le monde, même si des fois, on trouve que des gens sont agressifs. Mais bon, c'est le jeu, on va dire, heureusement. Il faut être très attentionné par contre, car une escorte qui dure 30 minutes, au niveau tension, je me suis aperçu avec le recul que ça me faisait comme si j'avais conduit une heure et demie, mais tout le temps au niveau du stress. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui sont en jeu, puisqu'il faut conduire vite, il faut conduire bien et il faut conduire souple. Et ça, c'est trois points assez difficiles à coordonner, mais on tâche de le faire. Ça a été quand même une fierté. Au départ, tu n'y crois pas. Et puis après, ça fait plaisir, parce que finalement, on a une récompense de se dire quand même, je mène de l'OM, c'est important. Mais c'est aussi une responsabilité. Il y a des joueurs qui se mettent toujours en même place, comme Steve Mandanda, mettons. Lui, il se met toujours en haut, à droite, on le sait. Voilà, il y a quelques petits trucs comme ça. Chacun a sa place, ils savent où ils se mettent. Et donc, ça fait partie du haut. Une fois, il y avait Enze qui m'avait offert à Paris un maillot, parce que j'avais bien conduit sur le périphérique. Ils avaient été impressionnés par les escortes. Ça, c'est ça. Alors, il y a eu aussi une anecdote de quand on était à Dijon. Il y a un avion qui n'a pas pu démarrer. Il y a eu un problème. Donc, du coup, tout le monde est redescendu à un quart. Et nous sommes partis de Dijon jusqu'à Marseille en quart. Donc, ça, ça fait partie aussi des anecdotes qui sont pas mal. Parce que j'ai été obligé de faire une coupure sur la route et on a été obligé de s'arrêter. 30 minutes dans une heure d'autoroute. Alors, les gens, à leur surprise, ont vu les joueurs arriver en train d'aller acheter un maillot. Ça aussi, ça fait partie des choses qui sont extraordinaires. Voilà. Bon, 12 heures pour revenir de l'île. Là, c'est l'heure d'aller se coucher. C'est tard. Allez, mets-le au dodo. Je peux dire qu'il conduit très bien. Avec lui, on est serein. Même les virages, les tournants, aucune faute. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur le métier de Daniel. Rendez-vous au prochain épisode avec Mathieu, le directeur de la performance. Rejoins la communauté OEM sur YouTube. Abonne-toi en cliquant ici. C'est parti. C'est parti. C'est parti.